Je m'appelle Steve Efoué Niatépeko Paradis. En fait, ça signifie rien que la vérité du paradis. C'est mon nom de famille, mon patron matronyme. C'est l'union du nom de mon père, dont le prénom signifie « soyons heureux ». Ça se dit « Joji » dans la langue d'où je viens, de mon peuple. C'est-à-dire ? Le peuple d'Ève. Alors Adam, Ève, on a entendu parler ici ou là. La première femme serait peut-être africaine, certains le disent. Et il se trouve qu'il y a un peuple, une tribu, qui s'appelle le peuple d'Ève, qui s'appelle les Évées. Ah, les Évées. Qui vivent au Togo, au Bénin, beaucoup au Ghana. Ah oui, d'accord. Voilà. La Côte d'Or, le golfe de Guinée, à l'ouest du Togo. Et ma maman est Picard, donc la région du cœur, la Picardie. Son prénom signifie « élu de Dieu » en celte et en hébreu. D'accord. C'est Jocelyne et son nom de famille, Paradis. D'accord. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai reçu d'unir le patriarcat de mon papa et sa vérité, avec le matriarcat de ma maman, le Paradis. D'accord. Donc, j'ai l'honneur et la responsabilité de m'appeler la vérité du Paradis. Ce qui est déjà un paradoxe, parce que bon, rien que la vérité en ce monde, il faut quand même tenir. Et je fais de mon mieux pour manifester ce don qui m'a été offert par mes ancêtres. Et donc, ça se manifeste en particulier à travers ce mouvement pour la liberté dont tu m'as parlé ? Alors, ce serait plutôt un mouvement pour la rédemption, c'est-à-dire pour la réconciliation des peuples et le rassemblement des tribus. D'accord. Alors, qui correspond à, on pourrait dire, une synchronisation des prophéties. Car dans toutes les tribus de la planète, il y a des prophéties. Il y a des prophéties de destruction qui sont quand même faites là pour être évitées. Et il y a des prophéties de victoire de l'amour qui sont là pour être accomplies. Voilà. Pas attendues, comme on attend un Messie, mais accomplies et créées, comme on peut créer un Messie. Donc, tu peux me parler de cette prophétie là qui... Alors, si tu veux, je peux te raconter un petit peu l'histoire de cette chose. Voilà, voilà. Alors, il faut comprendre que, bon, bien sûr, les chrétiens, les musulmans et le peuple d'Israël ont dans leur texte sacré la prophétie du retour d'un Messie qui viendrait, grâce à sa rédemption, son pardon, unifier tous les peuples de la terre et sortir de ce qu'on appelait l'enfer. Voilà, c'est-à-dire l'enfermement, le mensonge enfer-me-ment. L'enfermement. Donc, il y a ces mensonges, l'illusion, la fausseté, l'apparence, on va dire, qui a été posée sur ce monde pour manipuler l'espèce humaine et faire de cette espèce humaine une race d'esclave. Et comme dans toute belle histoire d'amour, il y a toujours un résistant quelque part, plusieurs, tous les peuples premiers, on pourrait dire, sont les représentants des résistants, voilà, de toutes les formes de pouvoir qui s'usent et qui s'abusent d'eux-mêmes dans leur illusion de croire qu'ils détiennent la vérité absolue. Voilà, toujours, c'est ce même problème de l'orgueil, de « je sais, tu ne sais pas, j'ai raison, t'as tort » et qui a fait toute la division et la diabolisation du monde, quoi, ce qui a permis à ce petit pourcentage d'humains de maintenir sous contrôle et sous esclavage tout le reste. Il se trouve cependant que pour les nations premières, en particulier d'Amérique du Nord, et en particulier la nation Lakota, Dakota et Nakota, dont le chef traditionnel s'appelle Harvold Looking Horse, cette nation est dépositaire d'une prophétie qui est la prophétie du bison blanc. Et un bison blanc est né dans les années, je crois, 1996, pour signifier la renaissance des peuples d'Amérique du Nord, des peuples de l'aigle. Un vrai bison blanc ? Un vrai bison blanc, oui, voilà, qui était attendu, qui est vraiment, on pourrait dire, l'esprit de la nation amérindienne. Et lorsqu'il y a eu les événements du 11 septembre, chez les peuples de l'aigle, cet événement a correspondu à une vision, une prophétie, qui indiquait que le jour où les deux montagnes de l'île de la Tortue, c'est-à-dire les deux tours de l'île de Manhattan, qui avant s'appelait l'île de la Tortue, s'écrouleraient, alors cela signifierait que le grand esprit informe que l'humanité est arrivée d'un carrefour, et qu'il y a deux voies possibles, la voie de l'autodestruction, et le retour à la masse, et on recommence avec le pire possible, où la possibilité du rassemblement des peuples et des tribus pour ascensionner, on pourrait dire, ou accéder au cinquième monde, au cinquième soleil. Le cinquième soleil, tu peux même dire, pour une néophyte, ce que c'est ? Paradis ? Le paradis. Par exemple. Et donc, le 21 septembre 2001, Arvold Hulkinghorst, suite aux événements du 11 septembre, a lancé son message à tous les peuples de la Terre, à toutes les tribus, de se rassembler à chaque solstice d'été, jusqu'à atteindre une masse critique, nécessaire et suffisante, pour faire basculer le poids de la balance du côté paradis, plutôt que du côté on efface tout et on recommence. D'accord. Et donc, j'ai eu l'honneur de recevoir ce texte, de le traduire en français, et de co-organiser avec une association qui s'appelait Emergence 21, les Journées Mondiales de la Paix, pour la France. Et un peu pour l'Europe, mais essentiellement, la France fut le berceau d'organisation des Journées Mondiales de la Paix. Donc pendant huit années, nous avons, avec cette association, coordonné, organisé les rassemblements de tous les êtres qui voulaient prier et méditer, pendant des jours et des nuits, chanter des mantras, de toutes les cultures, religions, croyances existantes et disponibles. Voilà. L'appel à la paix, l'appel à l'unification et surtout au pardon, à la réconciliation des peuples. Et là, ce renseignement de chamanes, chamaniques, c'est un peu dans cet esprit-là aussi. Donc il y a des ponts qui se font entre ces deux... Exactement. Parallèlement, pour savoir, je suis psychologue, j'ai un doctorat de psychologie de l'Université de Montpellier, et je suis un passionné d'ethnopsychologie, de tout ce qui est système de guérison, de l'être humain, de la conscience, de l'étude de la conscience. Et parallèlement à mes études et à mon cabinet de psychologie, j'ai organisé des stages et des conférences sur tout ce qui est, je dirais, thérapie autre que les thérapies officielles. Donc tout ce qui est, ce qu'on appelle le chamanisme aujourd'hui, mais qui est plus l'animisme, comme les traditions ancestrales, mais aussi tout ce qui est haute technologie, tout ce qui concerne l'énergie Tesla, les travaux de Tesla, la physique quantique, ce genre de domaine des sciences, pour faire la jonction et comprendre que ce qu'on appelle Dieu ou le divin, ou cette conscience absolue, cette énergie pure, est présente en tout et partout. Et pas seulement dans les religions qui se sont appropriées le pouvoir de dire que c'était les dépositaires du divin sur la terre et pour les humains. Ce qui était une belle manipulation, mais qui a eu certainement sa raison d'être, puisqu'elle s'allaitait. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour, où là, il est temps de terminer avec les éléments et les utilisations et les abus de pouvoir de tous les systèmes humains s'appropriant le divin, ou le pouvoir en général, pour retourner dans notre unité, puisque nous sommes tous connectés. Maintenant, voilà, Nassim Aramein, par exemple, nous démontre très bien que l'univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand est connecté par des algorithmes, connecté par des ondes de forme, comme la fleur de vie, comme la mer Kaba, des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la matière, dont nous sommes faits. Sachant qu'avant d'être matière, nous sommes lumière et nous sommes énergie. Et avant lumière et énergie, le mot amour est le plus approprié pour définir qui nous sommes et ce qu'est cela. Et donc, la connexion avec le festival de Chamanisme ? Alors, donc, la connexion avec le festival, j'ai été appelé il y a trois mois, parce que l'organisation a entendu parler du fait que l'île d'Ibiza a atteint la masse critique des 144 000 habitants officiels. Non seulement, mais aussi, Ibiza a aujourd'hui 144 nationalités. Alors, pour les êtres qui sont aimants des symboles, de la symbolique, de la numérologie, de tout ce qui concerne le sacré, les nombres et les scientifiques aussi, Fibonacci en premier, qui correspond à toute l'équation de la vie, le 144 est un code fondamental. Comme le 144 000 est un code fondamental dans la mathématique humaine, puisque ça correspond aux 144 000 filaments de lumière qui composent le corps de lumière de l'être humain, qui utilisent les méridiens d'acupuncture, les méridiens étant des cordes faits de dizaines ou de centaines de filaments de lumière. Il y a 144 000 filaments de lumière en nous. Il y a 144 000 pétales qui correspondent à ce qu'on appelle le chakra couronne, l'ouverture à la conscience universelle, galactique et divine. Et 144 000 est le nombre des douze tribus d'Israël symbolisées dans la Bible et dans d'autres traditions. pour signifier, on va dire, l'humanité dans son ensemble. On pourrait dire que c'est une fractale de l'humanité. Une fractale, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité représentée dans un groupe nécessaire et suffisant en mathématiques. D'accord ? D'accord, d'accord. Et ça, ce serait à Ibiza ? Parce qu'Ibiza, il se trouve que c'est une île particulièrement magique et sacrée. Elle est au cœur de la Méditerranée. Alors dans Méditerranée, il y a Médité, il y a Terre et il y a Anne et Méditerranée. D'accord ? Donc c'est l'île des pirates, l'île des anarchistes, l'île des... Des babacons aussi, des hippies. Le dernier bastion des hippies de la planète, des peace and love. Donc amour et paix, unité. Voilà. Et c'est une île qui a 144 000 habitants depuis le 6 avril 2014. D'accord. C'est une île qui a 144 nationalités. C'est une île qui est le troisième point géomagnétique le plus puissant de la planète après le triangle des Bermudes et le mont Shasta aux Etats-Unis, avec son rocher qui s'appelle Esvedra, dont, pas plus tard qu'il y a deux mois, sont apparus des vortex sous-marins de spirales qui ont été photographiés, passés sur Internet. pour dire que les temps sont mûrs. Et il y a aussi d'autres, beaucoup d'autres secrets cachés de cette île. On est tard de savoir la suite. Donc Ibiza, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, bénédiction face à malédiction. Bénédiction, la bonne diction Ibiza, a la clé de pouvoir inviter pour l'année prochaine, en 2017, le cercle des traditions ancestrales. D'ici ? D'ici, c'est-à-dire de toute la planète, puisqu'il y a 150 délégations des 5 continents, que nous sommes venus en messager, invités à venir activer et réaliser la synchronisation des prophéties, en particulier celle des 144 000, le retour du Messie. Sachant que le Messie attendu n'est pas un individu forcément isolé, seul, serait plutôt, j'appellerais ça un démocriste, le peuple Messie. C'est-à-dire l'accession au peuple, au dernier, à la position d'être celui que nous attendons. Ce qui correspond aussi à des prophéties amérindiennes qui disent « nous sommes ceux que nous attendions ». On pourrait imaginer 144 000 cœurs qui s'unissent et qui envoient une vibration d'amour en même temps, ou 144 000 unités qui créent une antenne de conscience pour envoyer une information de transformation, de métamorphose de l'humanité, avec l'eau qui est un résonateur extrêmement puissant, les travaux de Masaru Emoto. Avec ça, on peut instantanément informer l'ensemble de la planète et de l'humanité de sa sortie de l'enfer, de la victoire de l'amour et de, on pourrait dire, la résurrection ou la nouvelle étape d'évolution de l'humanité en tant qu'espèce qui passerait d'homo sapiens sapiens à l'homo mysticus, c'est-à-dire l'homo proche de la nature, proche du féminin en équilibre, proche de la terre, du ciel, qui sacralise un petit peu, qui respecte, si on ne veut pas mettre le mot sacralité à cause des religions qui ont un peu galvaudé toute cette histoire, le côté considération, voir et respecter avec le cœur chaque chose, considérant que c'est le même que moi. C'est-à-dire que ce qui est dehors, en fait, n'est qu'une projection de ce qui est dedans. Que tout ça, en fait, c'est en moi. Qu'en moi, il y a l'ensemble de l'infini des possibles de l'univers que l'on peut imaginer. Retour vers la fraternité galactique, c'est-à-dire la conscience que nous ne sommes pas seuls à vivre, à être vivants dans l'univers et qu'il y a certainement des intelligences beaucoup plus évoluées que nous qui sont peut-être même fait passer pour nos dieux qui ont servi à construire les religions humaines et à manipuler ou à essayer de créer une espèce d'ordre en ce monde et qui, aujourd'hui, peut-être attendent simplement notre signal, comme dans la prophétie de l'Apocalypse de Saint Jean, le rassemblement des 144 000 pour se manifester. Sous les termes bibliques, par exemple, on parle de la Jérusalem céleste, de la Nouvelle Jérusalem, qui est décrite, selon Jean, le seul européen des douze, quand même. Tout ça pour dire que la Jérusalem céleste, elle est décrite comme une ville avec douze mille stades, je crois, douze côtés, les douze noms d'anges, douze pierres précieuses qui descendent du ciel auprès des hommes pour terminer le cycle de 26 500 ans, maintenant, qui correspond à la précession des équinoxes, qui sont, comme on parlait tout à l'heure, des cycles qui se répètent et de la relativité du temps. Mais il y a quand même des indicateurs, des signaux, des signes qui correspondent à ce qui a été annoncé dans un passé lointain, que ce soit il y a deux mille ans avec toute l'histoire christique et bien avant avec tout ce qui représente le cycle du soleil, les zodiaques et les différentes traditions qui parlent tous, en fait, de la même chose. Nous sommes amours, nous étions amours, nous serons amours et rien ni personne ne peut empêcher l'amour d'évoluer vers elle-même à travers la conscience qui est aussi de l'amour. Il y a quatre vieillards qui sont venus et qui m'ont appris à dire dans la langue de mes ancêtres, donc d'Eve, du Togo, des Eve, on dit « Lemaobe come loo » « Ntifafana amilo » « Ledeka wo me » et cela signifie au nom du diva père-mère « Que la paix soit entre tous, entre nous et dans l'unité. » Oui. Voilà. Et c'est l'appel des ancêtres et l'appel du divin Maoulisa qui est le divin des vaudous dont je suis un vaudou-child.